Bonjour Olivier Meyer. Bonjour Jean-Philippe. Olivier Meyer, professeur des universités à l'université Paris-Est Créteil, directeur de l'Observatoire ASAP, Action Sociétale et Action Publique. Exactement. On va parler ensemble, vous êtes un grand spécialiste, vous avez écrit sur la question article de recherche comme ouvrage. Tout à fait. On va parler ensemble des fusions et des acquisitions. Avec un grand plaisir. Alors vous nous dites en fait il y a peut-être aujourd'hui un changement de paradigme pour penser la question des fusions et des acquisitions. Exactement. Alors c'est un vaste sujet Jean-Philippe. Je vais essayer de retenir trois points qui m'ont particulièrement marqué en termes de constat. Quand on prend un peu de recul sur les travaux sur les fusions acquisitions, on constate qu'il y a une première prise de conscience. C'est d'une part il y a une variété des orientations stratégiques dans le champ des fusions acquisitions qui dépassent le modèle traditionnel qu'on a bien connu de domination et d'affrontement. En clair, élimination d'un concurrent gênant, achat de parts de marché, achat de ressources et qui peuvent servir finalement d'autres enjeux, d'autres objectifs comme l'innovation, c'est ça qui est intéressant, la création d'espaces concurrentiels nouveaux et inédits. Premier constat. Deuxième élément, les limites du modèle rationaliste, notamment en phase d'intégration, avec la possibilité de laisser une part d'improvisation, d'expérimentation et d'émergence, et avec des processus finalement d'intégration qui ne sont pas forcément linéaires, séquentielles, avec des actions précises et programmées, qui était quand même le paradigme dominant. Troisième constat intéressant, le fait de tenir compte de la diversité des acteurs, naturellement les membres de l'entreprise acheteuse, mais aussi les membres de la société achetée, mais également les clients, les fournisseurs, les partenaires, en clair les parties prenantes, d'où l'idée de réseau. Et la diversité des situations et actions, je trouve ça aussi intéressant, à différents niveaux de l'organisation et donc peut-être parfois aussi en dehors de la ligne hiérarchique et du cadre formel. Et ces différents éléments trouvent leur pleine expression et matérialisation, justement, dans le management stratégique des acquisitions de symbioses. Alors, qu'est-ce que c'est les acquisitions de symbioses ? Alors, si vous le permettez, parce que dans l'acquisition de symbioses, il y a certes acquisitions, mais il y a symbioses. Et donc, je vais, d'ailleurs, mes travaux de recherche étaient partis de là, je vais faire référence à la biologie en reprenant ce que disent les sciences naturelles de la symbiose. En fait, dans les sciences naturelles, on entend par symbiose, c'est intéressant parce que la définition est assez précise, une association à caractère obligatoire et durable, mutuellement bénéfique pour les organismes vivants, dont le caractère hétérospécifique, en gros donc spécificité, en fait, met en présence des profils, c'est ça qui est intéressant, bien distincts en termes de taille et de puissance dans un processus de dépendance et de création. Donc, replaçons-nous maintenant dans les sciences de gestion. Du coup, l'acquisition de symbioses devient finalement le reflet des tendances en termes de richesse et de complexité de fusion-acquisition, en finalement combinant la croissance externe que l'on connaît, mais aussi l'innovation concurrentielle radicale, l'intention stratégique au sens de Pralade et Hamel, mais aussi le mouvement au sens de Schumpeter, donc c'est intéressant toujours l'antagonisme, avec des défis spécifiques en phase d'intégration et avec un rôle particulier accordé à l'entreprise acquise, on voit la référence là par rapport à minorité, dans le processus, en fait, de création de valeur. Pour résumer aux motivations que l'on connaît tous de pouvoir de marché, d'économie de coût, de captation de ressources, en clair, l'acquisition de symbioses laisse entrevoir de nouvelles façons, en fait, d'aborder les fusions-acquisitions, en misant cette fois sur la réalisation d'innovations stratégiques, nouveau business model, nouveau savoir-faire, nouvelle identité, fondée sur les qualités respectives des deux entités, voyez bien, c'était une définition qu'on retrouvait plutôt dans le champ des alliances stratégiques, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, là on est dans un système d'autorité unique, donc il y a une complexité managériale que je trouve très intéressante. Pour avoir finalement un angle de vue sur la représentativité des acquisitions symbioses, elles représentent environ 10% des opérations de croissance externes, et c'est ça qui est passionnant, elles sont souvent situées dans deux secteurs extrêmes, où les secteurs parvenus à maturité, j'ai fait ma thèse en chant de la mécanique par exemple, logique de régénération, ou dans des secteurs fortement exposés aux évolutions technologiques, et là comme par hasard on retrouvera la biotechnologie, la biologie, la robotique, ou encore la recherche en général, Montezart travaillant sur ce sujet, dans le secteur public d'ailleurs actuellement. Et ce que je trouve moins intéressant dans l'acquisition de symbioses, si on devait résumer, c'est qu'elle soulève un paradoxe, ce qui est pour ça que les sciences du management sont intéressées par ce sujet, puisque finalement l'entreprise acheteuse a mécaniquement, juridiquement parlant, une autorité de droit sur la société acquise, mais elle va avoir une attention scrupuleuse à respecter le potentiel de création de valeur de la société achetée, pour favoriser une combinaison de ressources entre les deux entités, pour créer quelque chose qui n'existe pas. Du coup l'intégration de symbioses est souvent un mi-chemin entre ce qu'Aspelag et Jemison nomment l'intégration de préservation, qui vise finalement à préserver, protéger les frontières organisationnelles, les identités, modèle d'intégration bien répandu dans le contexte des diversifications par exemple, mais aussi les politiques de rationalisation, plutôt orientées sur l'harmonisation, l'uniformisation des pratiques. Et finalement l'intégration de symbioses est à mi-chemin, et elle vise avant tout un management d'exigences contradictoires, entre le souci, qui sert d'interdépendance stratégique, d'innovation, mais aussi avec un besoin d'autonomie très particulier accordé aux membres de l'entreprise acquise. C'est tout à fait passionnant. Alors évidemment ça pose la question plus large de la place de la sociologie, pour comprendre ces dynamiques de fusion. Alors là vous touchez presque à mon intimité scientifique, c'est parce que j'en suis particulièrement convaincu. Je pense que le renouveau au niveau des sciences de gestion, notamment sur des manœuvres complexes qui demandent des éclairages particuliers, passe à mon avis par la sociologie ou l'innovation sociale. On pourrait citer des auteurs comme Moscovici, mais aussi Callan-Latour, Scott aussi assez remarquable, Max Weber sur la notion de légitimité, ou Smith et Lewis sur la notion des tensions paradoxales. Il y a des numéros spéciaux dans la revue française de gestion récemment, qui à mon avis apportent des choses intéressantes à plusieurs niveaux. D'une part, il nous inscrit à chaque fois, c'est ça qui est intéressant, dans une perspective à la fois relationnelle et processuelle, et qui intègre dès le départ la diversité des situations. Je considère que le paradigme dominant, trop longtemps technico-rationnel à base économique, en fait, a obscurci un certain nombre de grilles d'interprétation. Grâce à la sociologie, elle est réhabilitée. Donc ça c'est un élément que je trouve important. Autour de dynamiques nouvelles, on en a parlé tout à l'heure, à la fois multi-acteurs, d'où la logique de réseau, et multi-niveaux, pas forcément que la ligne hiérarchique. Dans une perspective que je qualifierais de naturaliste au sens de Scott, par opposition à rationnelle, c'est-à-dire où il y a une part d'improvisation, d'expérimentation qui sont possibles, et où justement les mécanismes d'intéressement, d'enrôlement et de mobilisation sont à créer. Dans un processus de convergence, là je reprends bien sûr exprès des termes de Calon-Latour, qui intègre à la fois les aspects qu'on connaît tous, techniques, économiques, financiers, généralement les gens sont très bons là-dessus, mais aussi les dimensions sociales et culturelles. Je vais donner deux exemples que j'ai trouvés à titre personnel significatifs. Par exemple, en phase d'intégration, souvent un élément clé, c'est l'harmonisation des statuts, ou c'est l'harmonisation des politiques de rémunération. On voit bien que ces éléments-là ne peuvent se faire que sans une réflexion de fond sur les notions de justice sociale ou d'équité. Le rapprochement délicat entre Daimler et Chrysler le montre, c'est une question de justice sociale et d'équité qui a fait imploser le nouvel ensemble. Autre exemple que je trouve marquant, les systèmes d'information qui sont au cœur des réorganisations post-fusion, il ne peut se faire que sans une réflexion de fond sur les cultures managériales et d'entreprise, et aussi sur l'autonomie octroyée, potentiellement octroyée aux membres de l'entreprise acquise, car on voit, on l'a vu tout à l'heure, par exemple sur les acquisitions de symbiose, qu'il y a des fois la valeur ajoutée spécifique de l'entité acquise doit être prise en compte. Les grilles sociologiques permettent justement d'éclairer ces questions. Autre point que je trouve essentiel, presque fondamental, c'est qu'en fait, grâce aux grilles sociologiques, on permet d'aborder différemment les éléments de conflit et d'échec. Dans une vision très gestionnaire, un peu technocratique, le conflit, l'échec, les erreurs sont des éléments qu'il convient de supprimer, de gérer, voire de contrôler socialement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils deviennent des éléments dynamiques porteurs de changement et d'innovation. Ça change complètement le regard des choses dans une approche processuelle. Dernier point, l'importance du contexte qui peut évoluer au cours du temps, toujours avoir ça en tête et donc peut laisser libre cours à des nouvelles dynamiques auxquelles on ne pensait pas, à des nouvelles opportunités et aussi à la question des valeurs et des normes. Est-ce que j'ai un peu de temps pour finir un dernier point qui me tient à cœur ? Je finirai sur un point plus général, mais vous allez voir, Jean-Philippe, on retrouve la question de la sociologie. Je dirais sur un dernier point, bien être conscient que les fusions d'acquisition, en fait, ce sont des manœuvres stratégiques hautement visibles, à fort impact, certes, stratégique et économique, mais aussi social et sociétal. La pression est claire et forte du point de vue des actionnaires, parties prenantes et du point de vue des médias. Mais ce qui me semble important, c'est de considérer que la valeur stratégique d'une acquisition puisse s'apprécier parfois bien souvent, bien longtemps après la phase de rachat. Donc, attention, conclusion hâtive, sur le succès et l'échec, je finirai par une expérience personnelle que j'ai vécue en tant que chercheur. J'ai terminé à suivre, sur plusieurs années, un grand groupe de communication et pendant deux ans et demi, je suis bien sûr de fusion-acquisition, pendant deux ans et demi, relative stabilité, accalmie, relation a priori constructive. Deux ans et demi, c'est énorme. Et au bout de deux ans et demi, à l'occasion d'une réorganisation a priori anodine, de type fonctionnel, on a vu en fait émerger des mouvements collectifs émanant des membres de l'entreprise acquise, fort voire même violent, avec des dimensions, des démissions, pardon, des départs, notamment de managers et de cadres. Donc, ce que l'on croyait relever, et vous allez voir le lien avec la sociologie pour finir, d'un élément de loyauté, et de fidélité à la nouvelle organisation au sens d'Irschmann, relevaient en fait plutôt d'une logique d'apathie, de résignation, de résistance passive, telle que le définit le sociologue belge Guy Bajoie, pour finalement aboutir à un mouvement de contestation, « voice » et à des départs tonitruants « exit ». Donc, on voit bien en fait que, ce sera mon dernier point, que lorsqu'on est dans une logique de fusion-acquisition, en phase d'intégration, les premiers mois, les premières années, peuvent être aussi des périodes de relative accalmie, parce que les gens s'observent, se scrutent, sont très sensibles aux symboles, vont voir en fait les zones d'empiétement possibles, et à un moment donné, en fonction d'une évolution de contexte, il peut émerger en fait des tensions vives auxquelles on ne pensait pas, des conflits qui peuvent changer totalement le regard et la donne sur le processus d'intégration post-fusion. Être bien conscient de cet élément-là, ça me semble un élément significatif. Tout à fait passionnant. Alors, vos ouvrages à lire, articles à lire, y compris dans The Conversation, trois papiers récemment, et vous traitez notamment des établissements d'enseignement supérieur. Exactement. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à vous Olivier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada